Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir tant soit peu sur cette situation des 46 mercenaires dits ivoiriens qui sont arrêtés au Mali. Je ne comprends pas pourquoi le président Alassane Ouattara s'acharne autant sur le Mali. Et là, c'est comme si ce monsieur avait quelque chose à cacher. Nous le savions déjà. Nous savons que c'est lui qui les a envoyés. Et lui, il n'est pas seul. Il les a envoyés au nom de son maître Emmanuel Macron. Mais nous voulons que cette vérité puisse éclater. J'aime bien ce que les propos tenus par le président Laurent Baobo. Il a été vraiment très diplomate et très honnête et très conciliant. Le président Laurent Baobo n'a pas exigé qu'on puisse libérer les mercenaires ivoiriens. Il ne voit rien. Non. Il a demandé en quelque sorte qu'on puisse connaître la vérité. Il dit qu'il veut comprendre. Il n'a pas tous les éléments. Il veut comprendre. Et ça, c'est fondamental. Selon les principes de la justice africaine. Je comprends qu'Alassane Ouattara est marié à une Française. Très bien. Il a changé de culture. Formidable. Mais il doit savoir que lorsqu'il se retrouve en Afrique, en ce qui concerne les Africains, la culture qui doit s'appliquer, c'est la culture africaine. La culture occidentale, c'est quand il va aux États-Unis en France ou aux États-Unis, bien entendu. S'il va dans leur pays là, là, il peut pratiquer la culture occidentale. Notre culture africaine. Elle dit quoi ? Elle n'a jamais dit qu'il ne faut pas connaître la vérité. Elle n'a jamais dit qu'il faut condamner les gens n'importe comment. Elle n'a jamais dit qu'il faut pardonner à tout dans le désordre. Non. Notre justice exige la connaissance de la vérité avant de prendre toute action. avant de punir, avant de pardonner, avant d'amnistier. On doit d'abord connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, il faut que ces gens-là puissent parler. Aujourd'hui, nous apprenons, écoutez bien, nous apprenons que, là, il y a parmi ces fameux mercenaires dits ivoiriens, il y en a qui ne sont pas ivoiriens, puisqu'ils ne parlent même pas français. Alors, je ne comprends pas pourquoi Alassane Ouattara, donc, s'acharne comme ça. Il s'acharne parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il a émis des faux passeports. Puisque aujourd'hui, Alassane Ouattara ne peut pas dire que non, moi, je ne connaissais pas cette affaire. Moi, je n'ai jamais donné les passeports. Puisqu'il a reconnu que non, il faut les renvoyer. Ils sont des ivoiriens. Or, on découvre que parmi ces gens-là, il y en a qui ne sont pas des ivoiriens. Il y a des libériens, il y a des gadeillens et autres. Ils ne parlent pas français. Quel est cet ivoirien-là qui ne parle pas français ? L'ivoirien, même celui qui est dans le fond du village, il peut parler un peu français peut-être tendu, mais il parle le français. Voilà ce qui se passe exactement. M. Alassane Ouattara fuit la vérité. Il veut contourner la vérité. Mais vous savez, le mensonge, comme disait une chanson d'un artiste gogolais, que je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire sa publicité, le mensonge, là, ça emprunte toujours l'ascenseur. Mais la vérité emprunte les escaliers. Par conséquent, le mensonge arrive à vous, mais la vérité aussi arrive, elle finit par arriver. Peut-être en retard, mais elle arrive. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il faudrait que ça se sache. Et quand vous regardez très bien, il y a d'abord eu le problème de la plainte des Nations Unies, qui ne dit pas que la plainte des Nations Unies est liée aussi à la présence de ces soldats, de ces mercenaires. Qui ne dit pas ça ? Bien sûr, le Mali n'a pas sorti ses cartes, c'est le Conseil de sécurité, qui ne veut pas qu'on puisse savoir la vérité. Tous, ils ne veulent pas qu'on puisse savoir la vérité. Y compris même Macky Sall. Oh, Macky Sall. Voilà ce gros mondial. Lui aussi, il ne veut pas qu'on puisse savoir la vérité. Le mondial du blé, il ne veut pas savoir la vérité. C'est incroyable que ces gens puissent être à la solde des Occidentaux. Comme si c'était des gens qui n'étaient pas partis à l'école, comme si c'était des gens qui n'avaient rien compris. Ils sont les esclaves des Occidentaux. C'est incroyable. Non. Aujourd'hui, dans cette affaire, la meilleure des choses, pour les Ivoiriens, et pour les Maliens, et pour l'Afrique, il faut qu'on puisse savoir ce qui se passe exactement. Qui sont-ils ? Qui les a envoyés ? Qui les a mandatés ? Quelle était leur réelle mission ? C'est pour le bien de toute l'Afrique. L'histoire des mercenaires, ce n'est pas seulement l'affaire du Mali et de la Côte d'Ivoire. C'est l'affaire de l'Afrique. Parce que c'est à travers ça que nous allons savoir, que nous allons comprendre quels sont les pays, les dirigeants, parce que les populations n'ont rien à voir avec ça. Nos populations, en tout cas. Quels sont les dirigeants qui aident les Occidentaux à détruire l'Afrique, à déstabiliser le continent ? C'est à travers ce genre de situation. Donc, pour une fois que nous avons cet élément, il faut mieux aller vers la recherche de la vérité. Tout, même les Ivoiriens sérieux devraient chercher à connaître cette vérité. Connaître s'ils sont tous Ivoiriens, parce qu'on ne peut pas qu'accuser la Côte d'Ivoire, alors que parmi ces gens-là, il y en a qui ne sont pas Ivoiriens. Donc, qui leur a donné ses passeports ? Au niveau de la Côte d'Ivoire, et on va savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Si c'est Alassane Ouattara lui-même, comme ils se battent très durement pour les récupérer sans qu'on puisse connaître la vérité, on va le savoir. Et puis, en prenant les dispositions qui s'imposent. Donc, je crois que le Mali ne devrait pas céder au chantage. Au contraire, le Mali devrait avancer le plus rapidement possible pour connaître la vérité. Le Mali devrait nous donner les vraies identités. Ceux qui ont des noms qui ne sont pas Ivoiriens, ceux qui ne parlent pas français, et on doit savoir d'où ils viennent. S'ils sont Libériens, s'ils sont Ghanéens, s'ils sont Congolais, s'ils sont Gabonais, s'ils sont Camerounais, on doit le savoir pour que nous puissions suivre un peu les traces, parce que nous voulons l'Afrique est attaquée. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. C'est le continent qui est attaqué par les Occidentaux. Ce que vous voyez avec ces mercenaires-là, c'est la face ouverte de l'iceberg. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans toute l'Afrique, au Centre-Afrique, au Cameroun, un peu partout, au Congo démocratique et autres. Ils sont là. Ce sont les mêmes des mercenaires. Aujourd'hui, ils ont compris le jeu. On ne va plus envoyer des Blancs parce que c'est plus facile de les identifier. On va envoyer donc des Noirs. On recrute des Noirs. Mais nous voulons savoir avec quelle complicité est-ce qu'Alassane Ouattara lui-même était conscient. Est-ce qu'Alassane Ouattara a donné le OK pour qu'on puisse donner des faux passeports à ces gens ? Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on sache la vérité. Parce que ce monsieur a trop tué des gens en Côte d'Ivoire. Il a trop tué des gens en Côte d'Ivoire. Et maintenant, il va aller en tuer au Mali. Ce monsieur est le protecteur de tous les bourreaux africains. Blaise Kompahoré, on est un. Il a été jugé condamné à mort. Voilà. La prison à perpétuité plutôt. Et voilà qu'il est protégé par Alassane Ouattara. Boubou Sissé, autres, ils sont recherchés par la justice. Le fils de Ibeka, Karim Keïta, lui, il est recherché pour avoir tué un journaliste. Donc vous croyez que ce journaliste n'est pas un être humain ? C'est un être humain aussi comme les autres. Il a le droit qu'il puisse lui rendre justice. Donc, il faut que Alassane Ouattara puisse les libérer. Il y a des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Et Alassane Ouattara les protège. Pourquoi Alassane Ouattara les protège ? Nous savons que Boubou Sissé, c'est l'homme des Français, c'est celui que les Français veulent placer à la tête du Mali. Très bien. Mais où est le problème d'Alassane Ouattara ? S'il n'est pas conscient de tout ça, s'il ne veut pas la déstabilisation du Mali, s'il ne veut pas livrer le Mali à la France aux Occidentaux, il n'a qu'à laisser que la justice puisse faire son cours. Ils n'ont pas été tués. Vous voyez des gens qui ont eu des femmes qu'ils ont utilisées. Ces trois femmes qui ont été libérées là, ils les ont utilisées là. c'étaient des objets de plaisir. Vous voyez, ça dit que c'est immoral. C'est incroyable. Incroyable. Ce n'étaient pas des militaires, ces pauvres femmes. C'étaient des objets de plaisir pour tous ces soldats-là. Vous voyez comment, à quel point on réduit la femme africaine à un objet sexuel. ça dit que c'est incroyable. Donc, nous voulons savoir ce qui s'est passé exactement. Nous voulons savoir la vérité. Et c'est bien, ce serait avantageux pour les Ivoiriens, ce serait avantageux pour les Maliens, ce serait avantageux pour tous les Africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Nous sommes une force tranquille. Il y a ma colère vie. Mais entre-temps, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kébites. Je dis, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kébites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada